Tout le monde il est bon, tout le monde il est gentil Et voici maintenant le professeur Max, expert en expertise Bonjour, et bien je suis bien embêté moi D'habitude c'est moi qui ai le monopole de l'humour dans cette émission Mais avec la thématique du jour, la théorie des complots J'avoue j'ai plus grand chose à dire Comment trouver un gag original quand on a affaire à des gens qui croient que la terre est plate La preuve qu'elle est plate puisque John Birkin a fait une belle carrière Vous voyez je galère Le complot de la NASA pour faire croire que la terre est ronde alors qu'elle est plate C'est mon complot coup de coeur 2016 et je vous le recommande pour égayer vos réveillons Eh mais j'y pense Il y a aussi le complot médiatique Bah du coup, comme je parle à la radio, j'en suis Je suis un complotiste Je suis partie prenante dans un complot contre la population sans le savoir Ah, à la vache, ils sont vachement rusés les gars du complot médiatique Ça doit être pour ça que le mot complot se termine par plo D'ailleurs maintenant que j'en parle, le rédac chef m'avait dit qu'après une radio on parle de tout avec tout le monde Il n'y a pas de parti pris qui m'a dit Mais les deux seules femmes de cette émission politique s'appellent Marine et Marion Coïncidence, coïncidence, mon cul Tiens, ça me fait penser au bon vieux complot judéo-maçonnique En faisant des recherches sur ce sujet, j'ai découvert un vieux livre oublié de 1935 intitulé Un chancelier ne devrait pas dire ça Dans ce livre, Hitler dont le caractère sous-polet est bien connu de tous Il livrait des révélations surprenantes Je cite Le camp de Notre-Dachau-des-Landers, j'étais contre D'ailleurs je n'ai rien contre les juifs, mais bon, il y avait une élection à gagner Fallait trouver un bouc émissaire J'étais la mode de cracher sur eux, alors Et oui, c'est tout con, mais pour croire en complot des juifs et aïr les juifs, bah encore faut-il qu'il y en ait Il y a de nos jours 4 fois moins de juifs qu'avant-guerre Moins 75% ! Un chiffre diabolique dans la culture juive Imagine-t-on un parti d'entitaires européens crié Dehors les esquimaux, rentrez chez vous Ce parti aurait aussitôt l'air con Plot Il n'y a pas d'esquimaux en Europe et ça n'a rien d'inuit Il y en a des complots, de plus en plus d'ailleurs Les chemtrails, les reptiliens Aujourd'hui la tendance consiste à remettre en cause toutes les versions officielles C'est donc que le pouvoir politique et médiatique n'inspire plus confiance Oh c'est étonnant ! Le système médiatique français est pourtant un modèle de stabilité unique que le monde entier nous envie Et oui, depuis que Jean-Pierre Alcabache est un journaliste politique de premier plan Même la Corée du Nord a changé trois fois de dictateur L'actuel dirigeant Kim Jong-un est le fils de Kim Pam Pum Lui-même le fils de Kim Sam Sul Oui vraiment, nous avons de la chance en France d'avoir de grands journalistes Et de grands intellectuels pour défendre les valeurs de la République Et je vais vous le prouver en lisant de savoureuses pensées issues de nos grands penseurs Christophe Barbier, sur ITV, il y a quelques années Les Antillais veulent vivre à l'Européenne mais on travaille à l'Antillaise Yann Wax, dans Voici, en 2015 On devrait interdire aux parents d'élever leurs enfants biologiques Ça sort d'où ça ? Yann Wax, dans Voici, un grand penseur Alain Finkielkraut, stressé, pléonasme En 2016, à la télévision, au Petit Journal Juste avant son discours d'intronisation à l'Académie Française Je vais me faire caca dessus Éric Zemmour, champion en titre En 2016, reprocha Rachida Dati d'être d'origine marocaine et musulmane Alors que lui est juif algérien La révélation de l'année Maurice Safran, pour qui selon lui les femmes ne peuvent pas entrer dans les bars en Corse Oubliant que dès l'indépendance de la Corse en 1769 La constitution de Pascal Paoli affirma l'égalité hommes-femmes Encore un qui croit que Paris est le centre du monde Quel plouc ! Je me souviens de deux copines infirmières Qui avaient fait la java dans les bars de Bastia Elles avaient été surprises par la courtoisie La courtoisie, pardon, des hommes corses Qui leur offraient à boire sans chercher à les sauter Ça les avait même un peu déçus Ah, chers auditeurs C'est sûr que si vous cherchez le salut dans la politique et dans les médias C'est que vous regardez du mauvais côté Sachez tout de même que la France a eu de grands visionnaires Qui nous éclairent toujours Voici ce que disait l'un d'entre eux Thierry Le Luron sur Europe 1 en octobre 1986 Qu'appelle-t-on le tout Paris ? Ce sont ces 2000 cons qu'on invite partout Et qui vous chient dessus après Je n'ai plus envie de les inviter ni de les fréquenter C'est un milieu de tapettes insignifiantes Qui ne se complaisent que dans la fiante Pour conclure, je dirais qu'il n'y a pas de complot Mais de réseau d'influence Et ce n'est pas Béranger Poiron Mon bijoutier créateur Que je salue Qui vous dira le contraire Au revoir Merci beaucoup Professeur Max Mais de rien mon ami Sous-titrage Société Radio-Canada